La zone de presse, le Français, le Vosgien, déçu, donc abattu après ce scénario catastrophe. Pour l'instant, trois hommes sont en tête, le Suisse, le Schutraer, le Tchèque, hier au Stab, Koulavi, et puis l'Italien Marco Fontana. Français restent en position, on va dire, de médaillable. Il s'agit du Cap-Lancé Stéphane Tempier, qui est sixième, en fait bon, 25 secondes du trio de tête. Merci beaucoup, Luc Dreyosto, en direct des Jeux Olympiques de Londres. D'autres chances de médailles françaises, Amélie Cazé en pentathlon moderne, mal partie après l'épreuve d'escrime, elle est remontée à la cinquième place du classement provisoire après la natation et avant l'équitation, où elle part favorite, sa compatriote Elodie Clouvel. Elle aussi, mal engagée au début, est actuellement treizième. L'autre réelle chance de titre olympique, c'est bien sûr en handball, finale des bleus contre la Suède. Le coup d'envoi sera donné dans une heure maintenant, en petite finale. Tout à l'heure, la Croatie a remporté le bronze en battant la Hongrie, 33 à 26. Et puis une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un Kenyan, mais un Ougandais qui a remporté le bronze.